Qu'est-ce que l'on a déjà entrepris ? Aujourd'hui, je vais m'intéresser surtout, on va s'intéresser surtout aux intervalles, c'est-à-dire deux notes. Alors l'intervalle, je le redis, c'est extrêmement important. L'intervalle, c'est bien deux notes. J'ai déjà entendu des étudiants, je crois que je l'ai déjà dit lors d'une précédente vidéo, voyant Do, Mi dire c'est un accord. Non, Do, Mi n'est pas un accord. Deux notes ne sont qu'un intervalle. Un accord est trois sons. Toujours trois sons. Je fais une parenthèse aussi, un accord est trois sons, je crois que tout le monde le sait, mais je le précise quand même. Pas n'importe quel trois sons. Évidemment, un accord est toujours une note, une tierce et une quinte. Le Do, Ré, Mi n'est pas un accord, quand bien même ce serait trois sons. Alors revenons à cette notion d'intervalle. Donc deux sons. Je vais passer ici en revue sur ce tableau tous les intervalles. Ils ne sont pas très nombreux. Je considère les notes, bien sûr, comme tout le monde le sait, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et à partir de là, je vais considérer, nous allons considérer ensemble, et je vais les écrire à chaque fois au tableau, l'intervalle Do, Ré, c'est-à-dire l'intervalle entre deux notes successives, trois notes, un ensemble de trois notes, Do, Mi qui sera la tierce, etc. Je vais les détailler. Voilà, avant de parler des intervalles, je vais parler aussi d'une notion d'intervalle, mais qui est un petit peu distincte, pour que ce soit clair pour tout le monde. Parce que si jamais il y avait le moindre doute, aucun travail n'est possible. Nous allons étudier la différence entre le ton et le demi-ton. Il ne faut jamais oublier cet état du travail, parce qu'elle peut être des fois négligée, il peut y avoir des doutes, et il ne faut qu'il n'y ait absolument aucun doute pour qu'on puisse travailler efficacement dans les études, après, lors d'une première année de travail, par exemple, s'il y a le moindre doute, mais le moindre doute entre ton et demi-ton, là, ça ne va pas du tout. Donc, je rappelle ce qu'est le ton et le demi-ton. Il n'y a pas une définition bien extraordinaire à donner, sinon que le demi-ton est l'intervalle le plus petit, tout simplement. Je vais quand même écrire ici quelques modèles, si je peux dire modèles, de demi-ton. Donc, on a bien un demi-ton entre le mi et le fa, ça, c'est une chose extrêmement importante, bien sûr, à ne jamais oublier. Il y a bien un demi-ton entre le si et le do. Il y a bien un demi-ton entre le do dièse et le ré, donc d'une touche noire à une touche blanche immédiatement successive. Par exemple, on a la même chose ici, de sol dièse à la, bien sûr. Et puis, on a également le demi-ton d'une touche blanche, comme je l'ai montré sur le clavier, mais je le remonte à l'écrit avec les notes, de la note là à la note si bémol, bien sûr. De la même manière, de la note ré à la note mi bémol. Voilà, ça, c'est un peu un modèle, ça, c'est un autre modèle. Touche noire, touche blanche, ici, touche blanche, touche noire. Voilà. Je crois que tout le monde est d'accord, pas de problème. De la même manière, j'efface et je remonte de la même manière quelques exemples de ton. Alors, bien sûr, le modèle du ton, c'est do ré. On est bien d'accord qu'entre do et ré, j'ai bien un do dièse, donc c'est bien un ton entier, do ré, par exemple, sol là. Alors, voilà ici des tons, j'écris ici ton, entre deux touches blanches successives, évidemment, on peut avoir un ton. Je peux avoir un ton également entre do dièse et ré dièse, c'est-à-dire que c'est la même chose que ça, les deux notes étant haussées d'un demi-ton, l'intervalle est bien le même. De la même manière, je peux avoir un demi-ton entre sol dièse et la dièse, c'est la même chose. Voilà. Je continue. Je termine avec ces exemples. Je ne veux pas être trop fastidieux, mais c'est vraiment très important. Entre mi bémol et fa. En effet, mi et fa, mi et fa, on est bien d'accord, était un demi-ton. Si j'abaisse la note, j'écarte l'intervalle et j'obtiens bien le ton. C'est la même chose entre si et do. J'ai le fameux demi-ton que nous avons vu. Si j'abaisse le si en si bémol, j'ai bien un ton entier. Voilà. Ah oui, bien sûr, j'allais oublier quelque chose de très très important. Je reprends mon mi-fa, mon fameux demi-ton. Ici, j'avais abaissé la note du dessous pour obtenir le ton. Là, maintenant, je hausse la note du dessus pour obtenir le ton. Donc, ce ton-là est très important à considérer. Et de la même manière, si do est un demi-ton, si je hausse la note du dessus, j'obtiens le ton. Donc, c'est intéressant. Ça peut paraître un peu, pas puéril, mais un peu très élémentaire, ce que je dis. Mais finalement, si j'ose dire, j'ai l'habitude de le dire des formes en cours, les tons, on en a de toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'on a un ton entre deux touches blanches successives. On peut avoir un ton entre deux touches noires successives. Et puis, on a un ton touche noire, touche blanche. Et on a un ton touche blanche, touche noire. Bon, c'est très visuel. Et le piano est quelque chose de très très visuel. Donc, ça aide à bien voir ces histoires, enfin, cet aspect ton, demi-ton. Voilà, là, j'arrête avec les tons et demi-tons. Je vais passer à la notion d'intervalle. Alors, il y a tout d'abord deux aspects que je vais souligner qui sont extrêmement importants. Bon, déjà, on va les nommer, ces intervalles. Alors, j'ai bien, je réécris ma belle clé de sol. J'ai bien deux notes successives. J'ai bien deux, DO, RÉ. DO, MI. Entre DO et MI, j'ai DO, je mets un petit RÉ ici. J'ai bien trois notes en jeu. J'ai donc l'intervalle plus écarté, DO, MI. Quatre notes, DO, RÉ, MI, FA. J'ai bien quatre notes. Il faut bien voir ces ensembles-là. DO, SOL, c'est cinq. DO, RÉ, MI, FA, SOL. Cinq notes. Je continue. Je vais bientôt avoir fini. DO, LA, DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA. L'intervalle devient vraiment beaucoup plus grand. Six notes. DO, SI, DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA et SI. Sept notes. Et enfin, pour terminer, DO, huit notes. DO, RÉ, MI, c'est-à-dire la gamme complète. DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. J'ai huit notes. Alors, il est très important de voir tout ça. Maintenant, le nom des intervalles qui est extrêmement important. L'intervalle entre deux notes successives est bien l'intervalle de seconde. Entre trois notes, c'est évidemment une tierce. quatre notes est une carte. On va revoir tout ça en détail les uns après les autres. Je ne fais ici que les nommer. Quatre notes, carte. Cinq notes, quinte. Je suis devant le tableau, mais voilà, je me remercie place. Six notes font une sixte. Sept notes font une septième. Huit. Enfin, oui, j'arrive à une octave, la fameuse octave que, nom qui est quand même très répandu et très commun. Même les gens qui ne connaissent pas la musique ont entendu le terme d'octave. On va reprendre maintenant en détail chacun de ces intervalles. On va passer un petit moment sur chacun d'eux. J'efface à nouveau le tableau. Il faut bien l'avoir visualisé. Alors, je vais commencer par le commencement. C'est-à-dire que nous allons considérer les secondes. Alors, les secondes, je ne vais pas en dire beaucoup de choses. Sinon qu'il y a deux types de secondes. Alors, certains intervalles, je le dis tout de suite, mais ça aussi, on va le redétailler de manière très approfondie, y compris dans les cours qui suivront. Certains intervalles, j'ai l'habitude de dire sous cette forme, je pense que c'est un peu judicieux. Certains intervalles ont deux formes, ont une forme double. Et certains intervalles ont une forme unique. Alors, bon, c'est un peu mystérieux comme formulation. Simplement, certains intervalles peuvent être ou grands ou petits, quand je dis deux formes. Et ils sont donc ou majeurs ou mineurs. Donc, on va voir tout de suite, je l'écris, des intervalles qui sont ou majeurs. L'intervalle, disons, l'intervalle majeur ou mineur. On prend tout de suite, je l'en reparle dès aujourd'hui, l'habitude d'utiliser le grand M pour majeur et le petit M pour mineur, ce qui est extrêmement pratique. Et puis, certains intervalles ne sont ni majeurs ni mineurs, ça c'est extrêmement important, ont une forme unique. C'est donc la quinte. Pardon, on va voir la quinte, bien sûr. C'est l'intervalle juste. On parle d'intervalle juste. Dans le cas de l'intervalle qui n'est ni majeur ni mineur. Ça, c'était une question. Mais je vais évidemment détailler tout ça. Alors, pourquoi j'en parle dès maintenant ? Non, parce que la seconde est concernée par cette forme double majeure mineure. J'efface. Je considère. Alors, c'est très facile à voir. Enfin, la seconde, je ne vais pas en parler beaucoup parce que, ma foi, deux notes successives, c'est une chose très facile à considérer. Mais bien sûr, dans une gamme, comme la gamme de Do majeur, j'ai des secondes qui font un ton. Évidemment, on en parlera tout à l'heure. Un ton. Et puis, j'ai des secondes qui font un demi-ton. Voilà. Alors, la petite seconde, il y a affaire à la seconde qui fait un ton entier, qui est la seconde majeure. C'est la grande et la petite, évidemment, celle qui fait un seul demi-ton qu'on a entre mi et fa. Donc, si je détaille, je ne vais peut-être pas le faire, je le fais quand même, c'est vite fait. Mais la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Asi, Do. Do, Ré, et bien un ton. Ré, Mi, et bien un ton. Mi, Fa, un demi-ton. Très important. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Et Si, Do, tout à fait en haut de la gamme, les deux dernières notes de la gamme, sont bien un demi-ton et sont toutes des secondes mineures. Alors, à vrai dire, dans la pratique, dans l'usage, on parle très rarement de seconde majeure et de seconde mineure. Enfin, bon, moi, personnellement, j'en parle très peu. Je dis souvent ton demi-ton. Ça veut dire un peu seconde majeure, seconde mineure. Je dis souvent ton demi-ton.